Bonsoir les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo comme chaque week-end pour faire le point hebdomadaire ensemble des marchés, des matières premières, la paire euro-dollar et puis derrière des opportunités actions. Alors je ne vais pas vous cacher cette semaine, je vais peut-être essayer de faire court parce que je suis un petit peu sur les rotules tout simplement. Donc au niveau du CAC 40, pas grand chose de bien neuf d'un point de vue moyen terme, on reste toujours enfermé dans une figure, à l'intérieur d'une figure, c'est un petit peu les poupées russes. Aujourd'hui quand même, une petite faiblesse, on avait eu la dégradation déjà hier, on valide cette dégradation hier suite tout simplement à la Fed. Alors ils n'ont pas annoncé grand chose de neuf, même je ne dirais rien de neuf, c'est peut-être ça le problème, on vend peut-être, on avait acheté de toute façon les rumeurs, Toba, pendant très longtemps etc. On vend peut-être un petit peu la nouvelle et peut-être que le marché également vend aussi le fait qu'il se met à réaliser que bon, la reprise c'est bien beau mais peut-être ça va être très très long. Donc en tout cas, voilà, quelque part, rien de bien neuf, rien de illogique, on sait bien que ça ne va pas être le monde des bisounours. Mais voilà, la psychologie du marché est différente et met potentiellement du temps à digérer les choses et peut-être là qu'on y est. Alors je ne tirerai pas trop vite quand même, ce qui va nous intéresser, on est revenu dans quelque chose de très très neutre, ce qui va nous intéresser là c'est certainement 4940 pour lundi. Et après, si on enfonce, revenir chercher cette zone-là, comprise sur les 4850 points, 4870. Et ce n'est que vraiment si on commence à enfoncer cette partie-là validée sous les 4780, que là oui, on va commencer à se dire ça va purger. Et derrière, on peut reparler de cette zone de gap des 4550 par exemple, mais nous n'en sommes absolument pas encore là, c'est trop tôt pour cela. Surtout, en termes de catalyseur, bien entendu, on pense au stimulus, stimulus US qui peut débarquer à n'importe quel moment, c'est vraiment ça qui est compliqué à gérer. On sait très bien qu'on peut avoir une annonce et le matin on se réveille et on gap comme ça. Ou une non-annonce qui fait peur au marché, bon, c'est toujours la même incertitude, c'est toujours la même chose. C'est partager entre à nouveau le Covid qui reprend le dessus, on repart le reconfinement, est-ce qu'on a peur que les gouvernements nous reconfinent alors que le marché avait pris confiance jusqu'à maintenant que même s'il y avait eu une augmentation des cas, il n'y avait pas non plus une augmentation des hospitalisations aussi drastique que ça. Et que donc, quelque part, les économies développées, en tout cas à ce stade, ne parlaient pas encore de reconfinement si ce n'est que des confinements spécifiques à des zones géographiques, des villes, etc. Mais pas nationales. Donc là, le marché, on sent, on avait vu également un peu plus de confiance sur les valeurs cycliques notamment. Alors c'est assez intéressant, donc elles sont faites un petit peu attaquer, mais on a quand même l'acier qui résiste pas mal. Le pétrole, alors ça dépend de quelle valeur, c'est ça qui est un peu plus compliqué, on ne peut pas, c'est pas toutes les valeurs du secteur aussi qui résistent, mais on a quand même quelques pétrolières, parapétrolières qui résistent bien. Et les banques, par contre, là, de l'autre côté, les financières, les banques, qui avaient plutôt bien tenu le choc jusqu'à maintenant et qui, pour moi, servaient vraiment d'indicateurs et de déclics, sont en train plutôt de sortir par le bas et de vraiment faiblir. Donc on sent, là aussi, que le marché attaque les banques. Bon, les taux bas, c'est pas non plus la surprise que les taux vont rester bas. Mais donc également, le marché valide que c'est plutôt un monde déflationniste, en tout cas à court terme, sur lequel il faut s'attendre. Et donc c'est pas un régime qui aidera les banques. Donc après, on a un autre côté qui me fait m'intéresser aux banques, mais plus d'une question spéculative, c'est l'aspect où on voit la consolidation du secteur. Et cette consolidation du secteur, c'est peut-être aussi ce qui va motiver quelques retours, peu importe comment le brut éventuellement évolue. C'est peut-être une consolidation du secteur sur le secteur de l'énergie qui va peut-être nous animer la cote également. Donc je dirais, banque et énergie, c'est quand même, oui, des secteurs qui sont en mal, drastiquement, c'est clair et net, mais potentiellement qui peuvent être animés par des opérations capitalistiques. C'est ça qui peut intéresser, justement, l'investisseur. Donc au niveau, pour en revenir à la pure analyse graphique, au niveau du CAC 40, donc comme je l'ai dit, voilà, on a quand même pas mal dégradé. C'est 5060 qui redevient résistance, puis surtout ce gros morceau à 5120, etc. Ce n'est que si on repasse 5060, 5100, 5120, en effet, que là, on retourne le marché comme une crêpe et on se met à jouer la reprise. Pourquoi le marché jouerait la reprise ? Bon, je vois qu'une chose, c'est le stimulus US, mais j'ai plutôt l'impression que ça sera un soulagement, mais de très court terme. Ce n'est pas ça réellement qui pourrait retourner, le vaccin derrière. C'est là où le marché va devenir très compliqué ces prochaines semaines. C'est que le marché va être continuellement trituré à ce stade-là, entre, en effet, croire au vaccin qu'il peut arriver à tout moment, et donc croire que ça va permettre à tout le monde de faire une reprise, etc. Et donc là, les cycliques seront publicités. Et à la fois se dire, ouais, mais ce pauvre vaccin, il va mettre longtemps à arriver. Et puis même s'il finit par être sorti, il faut pouvoir l'administrer aux gens. Ça, ça prend du temps, de la logistique. Il faut que les gens acceptent de se le voir administrer également. Ce n'est pas tout le monde. Est-ce que ça sera rendu obligatoire par les gouvernements ? Bon, ça, on ne sait rien. Mais bon, on sent bien que la question devient, que le marché réalise peut-être que la question est plus épineuse, plus compliquée que juste le fait de dire, oui, on sort un vaccin. Et puis on a bien senti également qu'au-delà, c'était sur les mois de mai et juin notamment, dès qu'il y avait Moderna, Gilead ou un autre, Pfizer, qui semble être le plus avancé, qui sortait que, oui, voilà, phase 3, ça suffisait au marché. Et on se rend compte, c'est comme dans les biotechs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour celles et ceux qui étaient en bourse en 2013-2014, on faisait exploser des biotechs alors qu'elles passaient une phase 1 ou une phase 2. Aujourd'hui, en fait, vous vous rendez compte qu'avec le temps, même des phases 3, ça a du mal à faire pousser les biotechs. Et alors, des phases 1, phase 2, ça fait juste des petites hausses très court-termistes. Mais clairement, on n'est plus dans cette euphorie. Le marché, en fait, tout simplement a digéré le fait qu'une phase 1 et une phase 2, ça ne voulait absolument rien dire. Donc pour moi, cette histoire de vaccin également Covid, c'est la même chose. Au début, c'est l'euphorie, c'est l'espoir, etc. Et puis petit à petit, vous vous rendez compte, c'est comme quand il y a des mauvaises nouvelles. Le marché s'habitue à tout. Et donc, en fait, il en faut toujours plus pour le faire réagir à nouveau. Et donc là, voilà, on a cette impression, on en avait déjà parlé il y a un mois, un mois et demi. Il y a eu l'été qui a continué à être en hausse exponentielle. Mais je dirais le sentiment qu'on avait il y a un mois ne change absolument pas du sentiment de marché actuel. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'à tout moment, le marché peut décider justement de rejouer à se faire peur. Et qui plus est, si justement il veut profiter également pour prendre des profits, puisqu'il faut bien se rendre compte qu'il y a fort à parier, qu'il y aura des prises de profits. Et ce qui sera très intéressant, c'est qu'on s'en parle également depuis quelques semaines, c'est est-ce que ces prises de profits amèneront une rotation sectorielle ? Ou au contraire, est-ce qu'on va juste prendre des profits pour laisser le marché souffler, retrouver des niveaux que l'on considérera comme décents et racheter les mêmes valeurs ? C'est-à-dire, on re-surpondérait à nouveau la tech par exemple. Ça, c'est ce qui va nous occuper ces prochaines semaines dans les différents commentaires que l'on va faire. Pour revenir à nos oignons au niveau du CAC 40, on a fait le tour. Donc, on devient un petit peu plus prudent sur la suite entre sous 5020 et 5060 points. On peut arrondir à 5040 également, qui est une zone intéressante. Au niveau de notre Nasdaq, on a la prise de profit qui se met en place. La pente commence à être un petit peu rugueuse. Mais globalement, on peut commencer à le voir comme ceci. Alors, si ce n'est pas suffisant, si on continue à lâcher, on peut aller chercher les 10500 points certainement. Mais je pars du principe que ce sera certainement quelque chose qui sera recherché et acheté, qui vous permettra de faire le rebond. Et pareil, même chose que ce qu'on s'était dit la semaine dernière. On identifiera le rebond et sa faiblesse du coup et la cassure par là-bas qui vous déclenche la seconde jambe. Et c'est comme ça qu'on procède au fur et à mesure et donc avec cette volatilité qui revient. Donc là, on commence à rentrer dans une zone qui, pour moi, va être très intéressante. Pour déréférencier juste la correction au prorata de la hausse et quelque part, quelque chose qui est encore très sain. Et pour moi, qui devrait se limiter à la zone des 10000, 40000, 150000 points. On a les 10300 également, mais on devrait quand même pas tarder à tenter de se limiter. Il y a cette oblique aussi. Alors, je ne sais pas si elle sera probante pour le marché. On verra, mais elle tourne également autour des 10500, 10500, 10600 points. Donc ça, c'est ce qui va m'intéresser, va m'occuper la semaine prochaine. Mais globalement, on a mis quand même un petit coup derrière la nuque du marché de la tech. Vous voyez, tant qu'on ne sera pas dans la capacité de refermer ce gap sur les 11200 points, ça va devenir résistance. Et donc, on est bien en place d'une correction court terme dans une tendance moyen-long terme qui reste haussière, bien entendu. Mais du coup, on va avoir, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va avoir à un moment donné le pivot qui va être trouvé entre des acheteurs de long terme qui veulent défendre la tendance et revenir et les vendeurs de court terme qui veulent continuer à baisser. Donc, petit à petit, ça va batailler et on verra qui gagnera la suite des opérations. Donc, à titre personnel, j'avais shorté le Nasdaq. Je viens de sortir là une moitié de ma position. D'une part, parce qu'on est juste avant le week-end, on ne sait jamais. Et puis, dernièrement, les lundis n'ont jamais été trop pourris. On ne sait jamais également ce que Trump peut nous sortir, etc. Et puis, graphiquement parlant, on arrive, pour ma part, je dirais, sur un premier niveau de soutien. Si ce n'est pas suffisant, comme je vous ai dit, deuxième niveau pour moi est aux alentours des 10 500. Je sortirai mon short, mis à part si le marché vraiment part en panique pour X nouvelles. Mais derrière, j'attendrai plutôt d'avoir du zigzag. Je vais m'attendre à du zigzag. Je pense que, voilà, la tendance haussière, on a mis un petit coup derrière la nuque. Mais derrière, on peut s'attendre certainement à ce que ça bataille. Et donc, qu'on rentre potentiellement dans une période un peu plus zigzagueuse. Dès qu'on aura trouvé un soutien, qu'on aura validé ce soutien-là. On regarde sur le marché de l'or, etc. Ça ne panique pas. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant pour moi et qui me fait plutôt me dire qu'on est dans une correction, pour l'instant, qui reste saine. Ça peut toujours paniquer, bien entendu. Mais on voit, pour l'instant, le marché, il corrige, il prend ses profits. Mais on ne fait pas monter l'or pour autant. On ne le fait pas exploser. Et donc, le dollar, c'est pareil. Le dollar ne remonte pas en flash non plus. Donc, on ne va pas rechercher du refuge. Donc, pour moi, c'est plus de la... Il y a quand même une certaine partie de la rotation. Un petit peu, certainement, de retour à du cash. Mais ce n'est pas non plus un sauf qui peut. Donc, on le voit sur l'or, pour l'instant, qui ne casse pas l'oblique. J'ai ajusté un petit peu l'oblique. Ça ne casse pas. À ce stade-là, ça reste toujours positif, bien entendu. Mais ça ne casse pas. Donc, il faudra casser cette zone-là des 1980 dollars pour relancer la dynamique haussière sur l'or. Et là, se dire peut-être que le marché rentre un peu plus en mode, je me protège, je fais attention à la suite. Sur l'argent, c'est exactement la même idée. Il faudra casser cette zone des 28 dollars. Là, on joue avec ce support ici. C'est peut-être juste un support intermédiaire. Et on peut peut-être voir quelque chose d'un petit peu moins pentu de cette manière-là. Et puis, pour l'euro-dollar, comme je vous l'ai dit, on continue de se chercher, travailler le soutien. On s'était parlé la semaine dernière de cette zone ici. Alors, je peux l'ajuster. Il y a dû avoir un petit rollover. Quoique non, c'est peut-être juste moi qui avais mal tracé. Et donc, voilà. On a juste un petit peu l'oblique. Mais globalement, c'était la zone de soutien, pour l'instant, qui continue de réagir. Donc, on reste haussier sur l'euro-dollar. Donc, il n'y a pas non plus de retour sur le dollar en tant que valeur refuge. Sinon, l'euro-dollar baisserait, bien entendu. Par contre, ça sera le cas. Si, éventuellement, si on casse cette zone des 1,17, on peut aller rapidement chercher une zone entre les 1,16 et les 1,15. Et là, éventuellement, donc, un rebond du dollar. Et là, éventuellement, ça voudra dire que le marché prend un petit peu de stress en faisant remonter le dollar, éventuellement. Ce qui n'est pas forcément positif pour les matières premières. Donc, ça aussi, il y a toujours les poupées russes là-dedans. Donc, je pars du principe qu'il ne faut pas tuer les acheteurs trop vite non plus, d'une manière générale sur les marchés. Que cette correction, pour l'instant, elle est saine. Elle se fait de manière sainement au prorata de la hausse. Et que, quelque part, on rentre dans les choses sérieuses, dans les choses intéressantes maintenant. C'est là où ça va devenir intéressant pour jauger, pour juger de la suite. Et puis, du coup, le Brent, j'allais quasiment l'oublier, mais là, pourtant, le Brent. Donc, il nous a fait un très bon rebond au niveau du Brent. Donc, pas mal de valeurs en ont profité, mais pas toutes. Donc, assez inégal, le secteur là-dessus. Donc, évidemment, on tente plutôt de se concentrer sur celles qui tiennent bien. Donc là, on a un bon rebond, si j'arrive à lâcher mon truc. On a un bon rebond, on arrive certainement sur une zone de résistance. Et là, pareil, c'est la zone intéressante de no man's land. C'est-à-dire que là, c'est la zone de résistance. Là, c'est la zone de support. Et là, c'est la zone de neutralité, de congestion. Donc, ça va batailler, zigzaguer. Et derrière, c'est choisir son con. Soit on remonte. Donc là, secteur de l'énergie à suivre, surtout en mode value et compagnie, bien massacré. On recasse par le bas. Là, le marché nous indiquera également que reprise, il n'y croit pas trop. Et que donc, du coup, il fait bien chuter le baril. Et que ce secteur, bien entendu, risque de rester encore un petit peu sous les eaux pendant un petit moment. Mais du coup, peut éventuellement lancer des actions d'opportunisme. Voilà, désolé pour le son, je viens de me rendre compte. Peut-être qu'il n'est pas optimal. Bon, je pense que ça restera quand même audible. Voilà, je ferai attention. La prochaine fois, je ne suis pas dans les meilleures conditions. Là, un petit peu entre deux eaux. Donc, bon, j'espère que ça sera quand même audible. On va passer directement, du coup, aux actions. Rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque j'ai quelques titres que je n'ai pas pu intégrer à la liste, là, rapidement. Donc, je les ferai à la fin. Et elles ne sont pas dans cette liste de gauche. Donc, du coup, j'ai gardé plus ou moins la plupart des valeurs pour faire un suivi. J'en ai intégré pas mal d'autres. Bon, il y a pas mal, surtout des petites capes qui fonctionnent bien. Les grosses capes ont repris leur souffle pour la plupart. Voilà, on va faire le cheminement. Mais bon, globalement, j'ai un petit peu tout dit vis-à-vis des secteurs. AB Science est toujours très positif, toujours haussier. Axia Group également, on en a parlé déjà ces précédentes semaines, c'est toujours la même chose. On a toujours des bons volumes. On est prêt à faire un breakout. Donc, on voit que malgré un marché, voilà, qui est un petit peu plus compliqué, ce que l'on sent, c'est que le luxe reprend son souffle, mais reste haussier. Le pétrole et les financières, c'est là un petit peu où ça attaque. Et puis, l'immobilier également. On parlera d'unibail un petit peu plus tard. Mais globalement, il y a aussi une crainte là-dessus. Mais ce n'est pas les plus grosses pondérations du CAC non plus. Donc, Axia Group, voilà, à observer, pas loin du break. ADP, du coup, là aussi, ce n'est pas non plus la configuration de rêve. Mais pour l'instant, ça tient le support. Donc, il faut tenir cette zone-là. Et pour l'instant, voilà, comme pour le CAC 40, c'est de la faiblesse. On tient. Il faut voir si on lâche. Sinon, on peut redevenir positif. Mais sur dépassement des 90, et donc en attendant, c'est un petit peu de la neutralisation avec de la faiblesse. ADFing, c'est toujours très positif. Donc, ça continue de grimper dans son signal. Au niveau d'Air France, bon là, personnellement, voilà, ce que j'attends, c'est éventuellement une cassure de cette zone des 375, 380, là, pour se remettre dans des bonnes dispositions. Voilà, on voit, pour l'instant, en tout cas, on verra lundi, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de panique. Et petit à petit, on a nos constructions de figures qui nous permettent de faire nos plans. Airbus également, ce n'est pas terrible, ce n'est pas un bon chandelier, bien entendu. Il faudra confirmer ça lundi, on a toujours un support oblique ici. Après, si on ne veut pas prendre de risque, c'est vraiment un dépassement des 61 euros qui nous remettrait dans des bonnes dispositions. Compagnie des Alpes, là, on est allé chercher jusqu'aux 17,70 euros, j'ai toujours ma ligne. Ça peut consolider éventuellement, mais au-dessus des 16, 16,30, il peut rester positif. Voilà, au niveau des GAFAM, évidemment, donc on a de la correction, on a du gap aujourd'hui. De toute façon, on avait bien dégradé la tendance au fur et à mesure. Et donc là, du coup, maintenant, on commence à arriver là. On va commencer à arriver, on voit sur Amazon, sur une zone qui peut commencer à titiller. Donc, ça va commencer à être intéressant de voir si on est capable de rebondir là-dessus et de voir la force du rebond. Pour moi, c'est ça surtout qui va vraiment être important pour moi pour juger de la suite. Apple RAM, ça continue de bien se défendre, de manière générale, Arcelor, AMG, tout ça, toutes ces valeurs acier, on va dire, elles ont la faveur des investisseurs. Donc, ça repart plutôt pas mal. Alors, bien sûr, il manque la validation. Ici, sur Apple RAM, c'est le dépassement des 25,90, 26 euros. Pour Apple, même chose que sur Amazon, je vais y arriver. Donc, on ferme ce gap ici. C'était mon objectif. Et on revient chercher cet oblique ici. Donc, on voit, on a déjà une petite réaction. Ce n'est pas méchant méchant. On va rester dans une dégradation. On peut construire éventuellement cet oblique-là qui devient résistance. Mais du coup, là, ça va être intéressant de voir les acheteurs qui vont batailler, voir la force des vendeurs et petit à petit, savoir est-ce qu'on va casser par le bas et donc peut-être revenir chercher cette zone de gap ici. Donc là, le marché potentiellement purgéré, de manière un peu plus panique, entre guillemets, le ferait peut-être d'une manière un petit peu plus profonde, plus rapide. C'est ça le risque de volatilité actuellement. Ou au contraire, on va rebondir et on va faire un petit peu rien pendant quelques jours en attendant de savoir si on peut sortir par le haut ou par le bas. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que quand même, ce n'est pas la configuration idéale pour rester positif et acheteur à ce stade-là. C'est éventuellement pour du rebond technique. Mais c'est type de configuration sur lesquelles on reste plutôt prudent quand même. Beneteau, ça reste plutôt bien orienté. Il faudra tenir cette zone des 6,30€, 6,40€. C'est ça qui sera important. Biocartis n'y a pas réussi. Je pense qu'elle a éventuellement loupé le coche, le dépassement des 5,10€ qui auraient lâché les chevaux. Là, elle terge de verse un petit peu plus. Ça construit, ce n'est pas encore méchant méchant. Il faudra se méfier un petit peu plus sous les 4,40€, 4,45€. Mais bon, ça devient un peu plus compliqué. Toujours très neutre. Il faudra dépasser les 5,10€. Boiron, éventuellement, sur consolidation, ça pourra intéresser. Ce sera intéressant justement de valider ce beau signal avec des beaux volumes. Et donc, du coup, de pouvoir rentrer sur conso, sur Boiron. Bolloré également, il faut laisser construire. On voit qu'on a une zone sur les 3,10€ qui peut être une zone de soutien. Bouygues, c'est la même chose. Ça rentre en mode consolidation. On va observer, du coup, maintenant, les réactions des acheteurs. Pour moi, aux alentours des 30,50€. CGG, du coup, il y a eu une réaction sur CGG. Je trouve que ce n'est pas mal. Alors, c'est loin du moindre risque, bien entendu. On est vraiment sur juste des petits rebonds techniques à ce stade-là. Mais qui méritent quand même le coup d'œil de voir comment ça va construire. De voir là, comment ça tient et si on finit par casser par le haut. Parce qu'évidemment, si on repurge par le bas, c'était juste un rebond technique qui relance la tendance baissière. Donc là, on est entre les deux. C'est ce qu'on est en attente, tout simplement, de voir dans notre analyse. Donc, je reste plutôt dans ce mode, plutôt intéressé sur CGG pour voir si c'est bien un rebond retournement qui se met en place, tant qu'on tient cette zone des 67 centimes d'euro. Et voir la congestion qui peut se mettre en place, du coup. Donc, secteur de l'énergie, que je trouve assez intéressant. Claranova reste toujours bien disposée. C'est toujours propre à mon sens. Elle peut être volatile aussi. Donc, c'est surtout ce niveau des 6 euros qu'il faudra conserver pour rester positif. Et voilà, crédit agricole. Alors, je ne vous montre pas BNP et compagnie. C'est la même chose. Crédit agricole, donc là, qui casse par le bas. Alors, on peut tracer plusieurs choses. Ce n'est pas la fin des haricots encore. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas non plus enterrer les acheteurs trop vite. Mais on voit bien qu'on a quand même une dégradation et donc une prudence. Et donc, du coup, il faut rester prudent, rester méfiant tant que les bancaires ne sont pas capables de renouer avec le rebond. Et on voit sur Crédit agricole, ça va être compliqué dorénavant sous les 8 euros 70. Donc, tant qu'on est sous ces 8 euros 70, bon, il peut y avoir des rebonds, bien entendu, mais on est quand même dans une dégradation. Donc, il faut se montrer un petit peu plus prudent sur la suite. Parce que quand les bancaires dégradent, même si, en effet, c'est pour des raisons propres à leur business, etc., il y a quand même toujours un caractère psychologique et de confiance. Parce que quand on commence à attaquer des financières, c'est quand même jamais bonbon. Donc, c'est un peu plus compliqué. Il faut rester un petit peu plus prudent, je serais tenté de dire, sur les marchés. Donc, en l'occurrence, voilà, attendre de voir où est le support validé par le marché. Éventuellement, vous en avez un ici sur la zone des 8 euros. Sinon, celui-ci à 7,80 euros. Et puis, voir la force du rebond là aussi. Pour l'instant, c'est un mode rebond. On rentre dans un marché, voilà, où on va tenter des rebonds, mais on casse un petit peu la dynamique. Pour autant, on le voit, il y a des configurations qui restent quand même assez propres. Donc, si on est sélectif, on sent que le marché ne balance pas le bébé avec l'eau du bain. Il ne jette pas tout pour l'instant. Il ne panique pas. C'est là où on sent qu'il n'y a pas encore de panique. Donc, il est sélectif. Il balance ce qui ne lui plaît pas. Mais il va, plutôt que chercher du cash à tout prix, il va quand même se positionner sur d'autres dossiers. Des Richebourg également, donc, qui est en train de consolider, qui est plutôt une belle construction à ce stade-là. Donc, au-dessus des 2,50, 2,55, je resterai plutôt positif dans la capacité du titre à rebondir. Au niveau des Gilles, pour l'instant, on fait de la construction également. On fait un pull-back ici sur l'ancienne oblique. Résistance qui devient support. Il faudra veiller à la conserver, bien entendu. Et ce n'est pas moche. Ce n'est pas moche. C'est une construction. On laisse vivre à ce stade-là encore. Ce sont des titres qui ne sont pas super épais, donc on sait que ça peut beaucoup vivre. Par contre, pour rentrer à moins de risque, c'est sur un débordement qu'il faudra le faire. Et en l'occurrence, le débordement des 87 centimes d'euros. Au niveau de Eramé, il faut la laisser travailler également. Le marché nous a validé une belle oblique, qui mériterait d'être un peu mieux tracée. Mais une belle oblique ici, qui servira de signal. Donc vraiment, j'avais rentré une première ligne, pour moi, mais vraiment fine, pour attendre justement que ça casse. Et sur validation, tenter justement le retournement sur les métaux, de manière générale. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt sur que le marché revienne là-dessus. Par exemple, Euromédie, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Et elle a fini par briquer. Donc d'une manière générale, on a vu tout ce qui est lié Covid, tout ce qui est lié vaccins, mais surtout tests. On a vu les tests qui étaient boudés jusqu'à maintenant, puisqu'on parlait du vaccin. Donc si le vaccin arrive, même si on continue de se faire tester, le marché a plutôt joué le fait que cette folie des tests, etc. Et l'énorme concurrence qu'il y a sur les tests, allait finir par tuer les marges assez rapidement. Surtout que les tests ne sont pas non plus excessifs en termes de prix. Mais du coup, ce qui a intéressé le marché, c'est qu'on sent que le marché quand même a vrillé, dans le sens où on voit qu'il n'a plus donné la priorité au vaccin cette semaine, mais il a plutôt donné la priorité. Alors ça avait commencé la semaine dernière déjà, mais cette semaine, ça a vraiment encanché. La priorité au fait de dire, bon, Covid, c'est peut-être là pour durer. Le vaccin, ce n'est pas demain la veille. Et donc, du coup, mes valeurs masques, mes valeurs tests, etc., elles ont peut-être encore quelques beaux jours devant elles. Et donc du coup, je les revalorise. Et là, en l'occurrence, Oromedis, qui est aussi une belle société, qui n'était pas super valorisée, fondamentalement, je trouvais le dossier très intéressant. La seule problématique, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de volume. Là, je peux vous dire qu'il n'y a pas qu'au mois qui les vus et il n'y a pas que des petits qui sont rentrés. Là, essentiellement, on a des plus gros poissons qui sont rentrés. Donc évidemment, ça restera volatile, mais on a un très beau signal qui a été donné sur Oromedis. Euronav, c'est une construction que je trouve assez intéressante. Du coup, c'est pareil. Si on a une mentalité qui change un petit peu, c'est de dire si la reprise est moins forte qu'attendue, il y aura moins de consommation de pétrole. Si il y a moins de consommation de pétrole, mais qu'on produit toujours autant, il y a un problème de stockage. Donc, je reviens un petit peu sur les tankers. Alors bon, l'OPEP a quand même aidé cette semaine, mais il faut voir là le marché également, les scénarios qu'il prépare. Donc, on a une bonne congestion ici, neutralisation. Pour retourner la tendance, il faudra dépasser ces 8,40€. Sinon, on a un support là sur la zone des 7,80. Donc là, on a une construction qui se met en place. Il faut casser par le haut, par le bas pour donner la suite. Je suis plutôt favorable à la cassure par le haut, mais on laissera le marché décider. FFP, voilà, on a atteint l'objectif dont on s'était parlé la semaine dernière, après le break. Au niveau de Fugro, on voit quelques parapétrolières qui se tiennent plutôt pas mal. Et Fugro fait partie d'elle, justement. Donc, je resterai plutôt positif tant qu'on tient cette zone des 3,50€. Après, voilà, on n'est pas dans des tendances au point de risque. Donc, il faut partir du principe que, oui, il y a des rebonds qui se mettent en place, des configs pas trop moches. Mais on sait aussi que, comme on n'est pas à moindre risque, ces configs-là peuvent se transformer en déchets, cassés par le bas, etc. Donc, il faut accepter aussi que vous pouvez avoir de belles configs qui, de part les événements de marché, se retournent complètement et deviennent caduques assez rapidement. Donc là, en l'occurrence, pour l'instant, ça tient toujours. Donc, je continue à rester positif là-dessus. HiPay, bon, ça faisait un petit moment qu'on en parlait. Et donc, ça y est, on a validé. Je n'arrive pas à... Je suis fatigué. Je n'arrive pas à... Là, ça sent la fin. Donc, on casse et on est en train de relancer sur HiPay. Pour moi, c'est toujours positif. On peut faire du suivi de tendance là-dessus. Alors, Isseram. J'ai hésité à vous la montrer, celle-ci. Graphiquement parlant, c'est typiquement le genre de choses que je recherche pour jouer des retournements. Une belle oblique descendante, plusieurs points d'impact et on n'est pas loin là de la fin de la congestion. Il n'y a pas de volume. Mais bon, sur des petits titres comme ça, on sait qu'il suffit d'une muse, un truc, un machin, et les volumes arrivent et la cassure se fait en accompagnement des volumes, plutôt vice-versa. Mais globalement, voilà, je vous montre ces types de configuration de retournement. Il faut valider la cassure, bien entendu, et c'est là où ça peut rameuter du volume. Donc, à se garder sous le coude éventuellement. Inatpharma. Là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est juste, je sais, beaucoup de personnes la suivent. Il y a peut-être une petite figure. Aujourd'hui, on est revenu chercher cet oblique. Je l'avais tracé. Pour l'instant, ça manquait de point d'impact. On l'avait quand même bien validé la semaine dernière avec ce premier test des 3,20€. Aujourd'hui, une nouvelle fois, on vient sur les 3,20€. Voilà, il faut valider. Tant qu'on ne casse pas les 3,20€, on est donc dans cette petite figure en biseau. Si on casse par le bas, on va aller chercher sous les 3€. Par contre, ce qui intéressera à ceux qui veulent jouer un rebond, etc., c'est la cassure de cette oblique ici. Donc, peu ou prou, la semaine prochaine, elle sera aux alentours des 3,40€. Donc, c'est cette zone-là qu'il faudra identifier et casser pour donner éventuellement une volonté de jouer un rebond. Mais attention, c'est un rebond technique, alors il peut être au pro rata de la baisse, etc. On ne sait jamais quelle peut être sa force. Mais pour celles et ceux qui veulent jouer des rebonds techniques, c'est plutôt la cassure de cette oblique-là qui peut être amenée à être intéressante. La Gardère, du coup, qui a fini par lâcher assez fortement aujourd'hui. Et du coup, qui va revenir certainement intéressé des moyens thermistes et des non-termistes pour jouer un petit peu l'épisode qu'on a eu cet été. Ceux qui avaient loupé le coche. Parce qu'on est en train de revenir dans une zone 15,30€, 14,80€ là. Qui est une zone assez intéressante pour éventuellement jouer du rebond. Voir jusqu'aux 14€ si ça purge vraiment. Alors, mais du coup, ces premiers purs gelages, je pars du principe toujours que c'est les plus intéressantes pour jouer les rebonds. C'est après que c'est plus compliqué et qu'il faut attendre des constructions un peu plus mûres. Line data également, on reprend sans souffle. Donc, on commence à valider plutôt une résistance horizontale sur ce titre-là. Donc, ça sert aussi à ça. Les périodes de consolidation sur les marchés, ça sert à nous valider les constructions au fur et à mesure. Donc là, on va rester encore positif au-dessus des 26€. LVMH, donc secteur du luxe qui avait bien aidé le CAC 40 tout au long de cette semaine, on voit avec une nouvelle poussée, a bloqué sur cette zone des 430€. C'est-à-dire en fermant le gap ici, ce qui était le premier gap Covid. C'est assez intéressant parce qu'on voit que quand justement c'était fin janvier, quand on avait commencé à parler du Covid en Chine, c'était les valeurs du luxe qui avaient été impactées le plus évidemment de par leur vente en Chine. Mais le marché n'avait pas encore réalisé l'effet de contamination sur l'Europe et sur les US. Et c'est finalement en février que cette peur est arrivée sur les marchés. Donc, en deux étapes. Là, en l'occurrence, c'est toujours haussier, c'est toujours positif. On est en train de consolider. Rien de bien méchant à ce stade-là. Mais ça va se regarder puisque bien évidemment, si le luxe se met à dégrader, je partirai du principe qu'il dégrade sous les 400€, 390€, évidemment, il ne faudra pas attendre des miracles sur le CAC 40 qui en est surpondéré. MGE Digital, ça s'observe toujours comme valeur qui revient sur une zone intéressante de soutien, éventuellement sur les 40-41€. Micropole, ça reste positif. On a une bonne zone ici de soutien en voie dorénavant sur les 1,14€, 1,15€. Orange, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, je serais tenté de dire, à ce stade-là. C'est du rebond technique. Ça construit, ça peut avoir un effet valeur plutôt défensive, mais il y aura du boulot encore. Pour moi, voilà, là, il va y avoir une zone assez importante sur la zone des 9,90€, 10€ en résistance. Et donc, on va construire dans cette zone-là. J'observe pour l'instant, je ne me précipite pas, mais ça peut être intéressant en fond de portefeuille, éventuellement. Pixium Vision, beaucoup plus spéculatif. On a eu la sortie de la semaine dernière, on en avait parlé, il me semble. Et cette semaine, on a cassé l'horizontale qui nous sert de soutien dorénavant sur la zone des 58 centimes d'euros. Ce que l'on joue, c'est la fermeture des gaps, voire un retour, je dirais, sur cette zone des 72-73 centimes d'euros, éventuellement, sur News. Ça fait partie des valeurs qui ne sont pas moins de risque, mais on voit, il y a du volume, etc. Donc, ça peut toujours rameuter un petit peu. Poxel, ce qui va surtout m'intéresser pour moi, c'est le débordement des 7€, qui la remettrait un petit peu dans des meilleures dispositions. Prodware, ça s'est réveillé assez rapidement, il y a eu des volumes. Il y a éventuellement un pullback qui se met en place, qui peut intéresser, aux alentours de la zone des 5,70€. Quantum, ça s'est réveillé un petit peu également, mais c'est toujours insuffisant pour casser cet oblique, qui sera le premier signal à se dire, bon, on stabilise un petit peu. Sinon, c'est toujours baissier, c'est de la construction-congestion. La problématique de cette valeur, c'est qu'on sent qu'à tout moment, il peut y avoir une annonce, un truc, un machin, le partenariat, ce que vous voulez, et qu'on n'a pas envie de louper le train. Mais en attendant, la config n'est pas très propre, même si on sent que, quand même, ce que j'aime bien, là, c'est qu'on est baissier. Il faut être prudent, qui plus est, si on casse ces 2,20€, ça commencera à devenir un peu plus compliqué. Mais on a quand même des vélités acheteuses, quand même, surtout aujourd'hui, on a eu quand même des volumes. Donc, ça s'observe, même si, clairement, on n'a pas de signaux graphiques. Donc, Sanofi, ça reste, pour moi, neutre, on voit dans cette zone, ici, positif, mais neutre. Il faudra conserver la zone des 86€, sinon, on redégradera vers la zone des 82, 83. Et sinon, là, on voit que, pour l'instant, on n'arrive pas trop à déborder cette zone des 88, qui sera importante si on veut relancer la hausse. Bon, pour moi, ça sent un petit peu le zigzag à ce stade-là. SES, pareil, pas grand-chose, je dirais, à se mettre sous la dent, tant qu'on ne casse pas cet oblique-là. Mais on n'en est pas loin, ça résiste plutôt bien. Donc, il faudra valider. 6,30€ à casser pour le signal. Si Folding continue, ça hausse, quasiment, on l'avait pris ici, quasiment 50%. Je n'ai pas tenu la position jusqu'au bout. Bon, de toute façon, ce n'était pas non plus une grosse position. Mais l'idée, voilà, c'est que ça continue. On ne sait pas, il faut se laisser, il faut laisser vivre les positions en mode suivi. Et là, le support que l'on a sur le marché, que le marché nous donne, c'est les 13,50€. SMCP, je vais y arriver. C'était pas mal. Enfin, c'est une construction qui est toujours pas mal. Aujourd'hui, c'est pas mal vendeur. Mais il faudra tenir, on voit cet oblique ici, jumelé à la moyenne mobile 50, aux alentours des 3,90€. Donc, c'est important à tenir. Ça lâche, bon, ça sera un petit peu dégradé. Mais c'est plutôt une neutralisation qui continue, une construction de neutralisation avec débordement des 4,40€ en signe de signal, justement. Société Générale, c'est clairement baissier. Il n'y a pas grand-chose à attendre sur Société Générale d'un point de vue purement graphique. C'est plus l'aspect spéculatif où on voit en Suisse, ça parle de consolidation du secteur. En Espagne, consolidation du secteur. En Italie, consolidation du secteur. Et en France, bon, on sait bien que s'il y a consolidation du secteur, c'est Société Générale potentiellement la cible. Donc, à observer de manière spéculative à ce stade-là. Technip, ça s'est pas mal tenu cette semaine. Alors, c'est toujours baissier, bien entendu. Mais on va dire qu'on commence à bien construire la configuration, la figure. On a de bonnes poussées. Ça, ouais, pourquoi pas. Ça serait juste un pull-back éventuellement. Bon, l'idée, c'est qu'il y a toujours de grosses résistances, bien entendu. Mais on a validé un soutien et une construction à observer pour la semaine prochaine. TF1, ça consolide. Rien de bien méchant, je serais tenté de dire à ce stade. On a atteint l'objectif qui était ici sur la zone des 6 euros. Maintenant, on consolide et on construit. Donc là aussi, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de la vie d'une action de rebondir, de consolider. Et maintenant, on attend. Ça casse par le haut, ça casse par le bas pour en donner la suite. Thalès. Là aussi, les chandeliers nous permettent de valider la configuration à suivre pour ces toutes prochaines séances. Puisqu'on joue entre... On voit, la congestion est quasiment au bout. Donc, on joue entre le support et la résistance. Ça casse par le bas. Malheureusement, il faudra voir peut-être autre chose. Plutôt cette zone ici sur les 62 et des brouettes. Et puis, le vrai signal interviendra surtout sur la cassure des 68,50 euros. Terradia avec de gros volumes aujourd'hui. De toute façon, ça faisait déjà quelques jours. On en avait parlé sur l'académie notamment. Quelques jours que le titre se mettait dans de bonnes dispositions. Aujourd'hui, il est allé chercher sa résistance horizontale. Donc, c'est bien ce niveau-là qu'il faudra casser pour un petit peu lâcher les chevaux. Sinon, on va rester globalement positif au-dessus des 2 euros sur la valeur, qui est une valeur Covid également. Il y a les résultats qui devraient tomber lundi soir, si mes souvenirs sont bons. Total, on voit, elle, par rapport à d'autres pétrolières, parapétrolières, qui ont plutôt bien résisté. Total n'a pas résisté. Donc là, en termes de configuration, je me cherche toujours. Je n'ai pas grand-chose de probant. De toute façon, on s'était dit un petit peu méfiance depuis la cassure ici de cette oblique-là. Donc là, on va laisser le marché. Je pense que les 30 euros, mis à part des rebonds techniques court terme, mais potentiellement, un retour vers les 30 euros n'est pas négligeable. Et Unibuy. Unibuy, que dire ? Même erreur que Valourec pour moi, c'est-à-dire dire, commencer par dire quand il y a des rumeurs qui tombent qu'on n'aura pas besoin d'augmentation de capital, puis nous dire que finalement, on va en faire une et pas donner le prix. Pas donner les dates, etc. Bref, faire une communication où il manque l'information essentielle. Et pour moi, c'est la raison première pour laquelle j'ai vendu Unibuy hier. Je l'ai joué, bien sûr. C'était en pure spéculation parce que ce n'est pas moins de risque. On savait très bien que cet AK pouvait tomber, etc. Mais à partir du moment où on me pond une AK et que je n'ai pas le prix, j'ai encore moins de visibilité sur la suite. Donc clairement, j'ai profité hier. Il y a eu une bonne résistance hier. C'est vraiment aujourd'hui où on a lâché. Et puis, ça a remporté tous les mobiliers et les mobiliers commerciaux dans son sillage notamment. Alors après, on est venu chercher la zone des 30 euros, qui est une zone de soutien psychologique. Et pour l'instant, à ce stade-là, on a fait une petite mèche. Donc pour la semaine prochaine, ça sera notre zone. Maintenant, pour moi, c'est toujours pareil. Pour un moyen thermiste qui veut rentrer sur Signal, vous voyez, c'est cet oblique ici sur lequel on est venu buter qui vous sert de résistance. Donc c'est vraiment celle-ci qu'il faudra valider en cassure pour se dire, ah, on va peut-être aller un petit peu mieux. Sinon là, c'est éventuellement, s'il est 30 euros lâche, un couteau qui tombe. Donc, mise à part pour faire de l'intraday. Dorénavant, je laisse tomber. Vous voyez, quand les baisses s'accélèrent comme ça, ça ne m'intéresse plus. Quand j'ai des constructions, des figures, là, ça m'intéresse. Mais à partir du moment où ça commence à fragiliser et quand on arrive au bout, on arrive plutôt à partir sur le bas, là, c'est le moment où je me sors, où je me dépatouille, en tout cas, j'espère me dépatouiller en attendant la suite. Ça reste pour moi un dossier qui sera intéressant à long terme, en termes de valorisation. Mais clairement, pas donner le prix, etc., c'est pour moi un appel du pied pour me dire, je sors et on verra quand j'aurai plus d'infos pour éventuellement revenir sur le dossier. Attendre à la limite que l'ACA se fasse, qu'il y ait un peu plus de visibilité, de cash en machine. Et puis peut-être que d'ici là, on aura plus de visibilité sur le Covid aussi. Et clairement, je veux dire, c'est pas... On a vu aux US, il y a beaucoup de toute façon de... Beaucoup de ces foncières qui ont fait faillite. Donc, même si je pense pas que ça sera le cas d'Unibail. Mais on sait très bien, voilà, depuis quelques mois que c'est le secteur qui est en souffrance. Mais là, sur la com, pour moi, c'est comme Valourec, c'est trop attendre. Et donc, du coup, diluer, s'obliger à faire une énorme dilution derrière, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'à jouer carte sur table et à faire un appel du marché, justement, dans des conditions qui étaient meilleures. Il y a quand même deux mois, trois mois. C'était quand même des conditions de marché qui étaient bien meilleures. La confiance était revenue. Et on a vu beaucoup de sociétés, justement, en profiter pour lever des capitaux. Là, voilà, c'est dommage. Et puis surtout, ce qui, pour moi, fait la baisse et ce qui me fait vendre aussi, c'est que tu perds confiance dans le management derrière quand il te dit qu'il ne va pas avoir besoin d'une ACA. Et qui, derrière, il t'en sort une et qui ne te donne pas le prix. Donc, c'est toujours compliqué. Et pour moi, c'est des dossiers que je lâche clairement à ce moment-là. Parce que le marché, également, perd la confiance. Et donc, du coup, on sait que, même s'il devait y avoir un rebond sur l'immobilier commercial, pour X raisons, c'est potentiellement pas Unibac qu'il faudrait aller chercher. Parce que comme elle a cassé la confiance du marché, elle aurait tendance à moins rebondir que les autres. Visiomètre, c'est spéculatif, mais on a eu une bonne réaction cette semaine, hier, des bons volumes. Aujourd'hui, une consolidation, alors c'est assez volatile. Et là aussi, une fin de congestion. Donc, effet Covid ou pas, on ne sait pas. Mais globalement, si ça commence à casser les 1,12€, puis derrière que ça valide cette zone des 1,20€, ça peut éventuellement faire une bonne spécu. Et puis, pour terminer quelques actions, éventuellement, pour moi, Karma, qui est dans des bonnes dispositions, qui casse ici, qui valide. Alors, il y a toujours du boulot. Maintenant, il faudra casser l'horizontale. Mais, voilà, une bonne construction, quelque chose de sain, qui permet peut-être de surnager un petit peu dans les conditions de marché actuelles. Même SCAP, qui est un dossier graphiquement parlant, ce n'est pas ça, on est d'accord. On est peut-être sur quelque chose ici, dans ce biseau descendant. Il y a peut-être des volumes, etc. Mais fondamentalement parlant, je trouve que c'est un dossier qui peut être intéressant, qui peut intéresser à ce niveau de prix. Graphiquement parlant, il y a encore beaucoup de boulot. Pour autant, il y a eu une bonne réaction cette semaine. Il faudra la valider la semaine prochaine. Dépasser les 95, 1€, ça serait des choses qui seraient intéressantes. Et puis après, il faudra observer la construction. Nextedia, également, je trouve que c'est un dossier qui est bien valorisé, justement. Et le marché, peut-être, ne s'y trompe pas. Et du coup, cette semaine a bien libéré le renouveau acheteur. Et, pardon, excusez-moi. Et du coup, ce qu'il faudra, là, c'est réussir à dépasser ces 67, 68 centimes d'euros pour essayer de lâcher les chevaux et revenir dans cette zone-là des 77 et des poussières. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les volumes ne sont quand même pas anodins. Donc là aussi, je pense qu'il n'y a pas que des petits qui se placent et on est sur une tendance qui est plus en mode suivi. J'avais Anxéo, également, plus spéculatif, moins de volume, une belle oblique, mais qu'on n'arrive pas à casser. On voit, on fait des mèches, on hésite. Voilà, je n'aime pas trop quand la cassure hésite trop. C'est ce qui me fait être un peu plus sceptique sur le fait qu'on va vraiment casser. Mais ça s'observe éventuellement si la cassure devient effective pour celles et ceux qui veulent faire du suivi de tendance sur des poussées haussières. Et Jetswell, Jetswell, qui pour moi, est encore dans une grande figure. Il y a des bons volumes, ça bouge pas mal. Ça s'observe également. C'est très volatile. Pour moi, il n'y a pas encore de signal de relance haussière moyen terme. Il faudra, on le voit, casser ces 1,45 €. Mais ça peut valoir le coup d'observer un petit peu comment on sort de cette figure en triangle qui semble se tracer. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. Finalement, vidéo pas trop courte, mais j'ai jeté mes dernières forces là-dedans. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un pouce bleu si ça fait plaisir, tout simplement. Passez un excellent week-end. Partagez la vidéo également avec d'autres personnes que ça pourra aider. Abonnez-vous à la chaîne. Et je vous retrouve dans les commentaires également pour que vous partagez, vous, votre sentiment sur le marché, les actions que vous suivez, voilà, de manière à rendre cette vidéo la plus exhaustive possible et la plus utile possible pour la majorité d'entre vous et tous ceux qui iront lire les commentaires. Excellent week-end à vous les graphes. On se retrouve lundi pour voir un petit peu la réaction éventuellement des acheteurs et leur force, surtout. C'est ça qui nous en dira vivement le week-end beaucoup plus. Excellent week-end à vous les graphes et à lundi. Salut.